... Aujourd'hui, on va un petit peu faire le point sur ces 111 mesures du programme. Alors, un petit point d'abord sur l'état d'avancement. Simplement, on l'a déjà dit, je pense, ce matin en introduction, 28 mesures sont déjà, à ce jour, terminées. Alors, pour certaines, elles sont terminées parce que c'était, par exemple, une publication, je pense, en construction, une publication sur, finalement, quelle est la vision de l'économie circulaire appliquée au secteur de la construction. Donc, on a là un outil de travail par la suite qui est diffusable. Ou alors parce que c'est des mesures qui sont récurrentes et que le dispositif est maintenant en place. À ça, je pense à l'appel à projet bicirculaire. On en est, cette année, à la troisième édition. L'outil existe, l'outil est mis en place et est maintenant récurrent. Alors, il y a des mesures qui n'ont, par contre, pas encore débuté. Il y en a 14 pour l'instant. Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'elles attendent que des premières mesures soient mises en œuvre et soient mises en place pour prendre la suite par ailleurs. Parce qu'elles n'étaient pas jugées prioritaires dans cette première phase de mise en œuvre. Et le sauront par la suite. Dans l'ensemble de ces 111 mesures, le taux de réalisation est, pour l'instant, à 48-50% de réalisation. Donc, on peut dire qu'à mes parcours, on est dans la lignée du timing que l'on s'était donné. Alors, ce programme, aussi, visait de donner une vision holistique de la question de l'économie circulaire et se faisait un point de collaborer et de décloisonner les compétences. On touche ici, dans les concepts d'économie circulaire, à de nombreuses compétences ministérielles, à de nombreuses compétences de diverses administrations de la région, mais aussi au travail des fédérations sectorielles, des entreprises elles-mêmes. Donc, c'est un programme qui est porté par de nombreuses collaborations. Alors, c'est 196 personnes qui sont actives au quotidien à mettre en œuvre ces 111 mesures, qui appartiennent à 91 organismes différents. Et c'est près de 50 nouvelles collaborations qui sont nées depuis le début de ce programme. Alors, par exemple, on a la plateforme des acteurs pour le réemploi, qui est une série d'acteurs, que ce soit public, privé, qui se réunissent régulièrement et qui essayent de mettre en œuvre des actions pour favoriser le réemploi. Ou encore, ne fut ce qu'ici, il y a Wessels Environnement et d'autres organismes, où on réalise, par exemple, un test d'appareil informatique d'ordinateurs qui sont reconditionnés, remis en état par Oxfam et qui seront testés éventuellement plus largement dans les organismes publics. Alors, c'est aussi 14 coordinateurs thématiques, donc le PREC a différentes thématiques, que ce soit sectorielles ou transverselles, qui ont chacun un pilote, un chef. Les coordinateurs thématiques, eux, se rencontrent et se réunissent tous les trois mois pour discuter de synergies, pour discuter de l'avancement de leurs mesures et dans leurs thématiques, essayer de créer des ponts entre l'ensemble de ces travaux, voire remonter des difficultés qui apparaîtraient dans l'un ou l'autre secteur ou domaine. Alors, l'année passée, on se retrouvait ici pour le premier annual meeting. C'était un moment où on a pu échanger, croiser les approches et les optiques entre plusieurs régions, villes et régions européennes. Mais ça a été aussi, tout au long de l'année 2017, différents workshops qui ont été organisés par les pilotes sur des thématiques particulières. Alors, le travail d'évaluation qui nous amène aujourd'hui, c'est un jalon intermédiaire pour lequel on a analysé plusieurs éléments. Alors, je vous le disais, premièrement, l'avancement des réalisations, est-ce qu'on a bien avancé, est-ce qu'on a bien travaillé, mais aussi l'analyse de la gouvernance, comment est-ce qu'on travaille ensemble, est-ce qu'il y a des éléments qu'on doit améliorer dans nos outils, dans nos échanges d'informations, c'est quand même beaucoup d'acteurs qui travaillent là-dessus. C'est aussi comment est-ce qu'on peut commencer à mesurer l'impact de ces mesures, donc avec des indicateurs d'impact qui sont liés aux spécificités des mesures du PREC, mais également, en parallèle, un travail sur des indicateurs plus macro à l'échelle de la région. Et puis, le dernier point qu'on a analysé, c'est qu'on a demandé à la chaire en économie circulaire, qui vous sera présentée tout à l'heure, de nous choisir des experts internationaux qui allaient pouvoir challenger un peu ce programme des circulaires et nos réalisations. Donc, on fait à la fois une évaluation en interne, on va dire, avec les acteurs du PREC, mais on a aussi demandé à avoir un regard critique sur notre travail. Alors, pour la suite, et demain, qu'est-ce qu'on fait après ce jalon ? Dès demain, il y a déjà une centaine d'acteurs qui se retrouvent ici même pour à nouveau donner un coup de boost à la réalisation, à cette deuxième phase. Et cette évaluation nous a amenés à re-questionner certaines approches, certaines thématiques, avec notamment les sujets du territoire et de l'ancrage territorial de l'économie circulaire, mais aussi les thématiques de la logistique, de la logistique urbaine, qui doit être vue comme un support aux autres activités. Aller plus loin dans le secteur de la construction, en abordant la conception réversible et adresser aux problèmes de l'économie, ou encore en améliorant l'articulation entre les différentes stratégies, les différents plans régionaux, y compris avec le PREC. Mais c'est aussi des actions plus ciblées qui doivent être pensées pour travailler et collaborer avec les grandes entreprises qui sont présentes sur le territoire de la région. Alors, plus concrètement, ce programme bi-circulaire, c'est avant tout pour des entreprises innovantes qui relèvent le défi de l'économie circulaire ici sur la région. Alors, c'est par exemple comme BC Materials, avec leur projet Terre de Bruxelles, qui est un projet qui propose de récupérer les terres. À tout chantier de construction ou de grosses rénovations à Bruxelles, il y a des terres qui sont excavées et qui, pour l'instant, au mieux sont utilisées dans du coffrage pour les routes ou sont simplement stockées hors de la région comme des déchets. Ici, on propose d'en faire un matériau de construction, de terre-clus pour faire des enduits, pour faire des briques pressées. Donc, on revient vraiment à une idée de ressources et de matériaux équipés. Autre entreprise, mais ça, pour une partie d'entre vous, vous avez pu visiter et avoir la présentation de ce projet. Donc, Lumensit, avec le projet Second Life for Less, qui propose de nouveau de prendre un déchet, des LEDs qui sont endommagés, qui ne fonctionnent plus, et d'en refaire une nouvelle ressource, des nouveaux équipements qui sont globalisés. Alors, c'est pour ces deux exemples, mais c'est aussi pour les 120 autres qui ont bénéficié d'accompagnements qui sont proposés dans le cadre du programme Bicirculaire. Ces accompagnements ont eu pour CIDE une multitude de secteurs et de thématiques en entreprise, avec des entreprises actives dans le textile, dans la construction, dans l'alimentation, la logistique, les services et autres, mais aussi grâce à une multitude de programmes qui sont adaptés, que ce soit pour des entreprises starter avec l'accélérateur Green Lab, ou encore pour des entreprises existantes qui veulent re-questionner leur core business avec Resilience Coaching. Le programme Erisper, qui, elle, accompagne les entreprises afin de créer des synergies entre elles, des échanges de ressources. L'incubateur Green Biz, de nouveau, que certains d'entre vous ont pu visiter, mais c'est aussi un bon nombre d'autres offres d'accompagnement dispensées par l'UCM, Baticrea, par le CSTC, la CCDC et autres, et ils sont tous à retrouver sur la cartographie en offre d'accompagnement qui a été travaillée, qui a été réalisée et qui est maintenant en ligne sur le site circulareconomie.brussels. En quelques clics, vous allez pouvoir trouver, en répondant à quelques questions, quelle est l'offre d'accompagnement qui est réellement adaptée à vos besoins. Alors, c'est aussi pour les 139 autres qui ont bénéficié d'un financement depuis le début du PREC, nous avons reçu pas moins de 281 dossiers de demande de financement via les différents appels à projets, donc l'appel à projet Bicirculaire, bien sûr, mais aussi les bourses à la création d'entreprises Village Finance. C'est aussi les appels d'Innoviris avec des projets Anticipate, OpenSoon pour la création de magasins, mais c'est aussi, voilà, de manière plus structurelle, et vous sera expliqué tout à l'heure, le fonds en économie circulaire, pour Cycle, et c'est aussi l'adaptation des majorations dans le cadre des aides à l'expansion économique avec une majoration spécifique sur l'économie circulaire. C'est aussi pour les entrepreneurs de demain, avec aussi des mesures de formation, l'objectif était de déployer un package complet sur de modules ou d'outils d'aide à la formation en économie circulaire. Alors, pour l'instant, l'UCM et le MAT ont travaillé à des outils visant la formation à l'éco-conception. Il y a également des MOOC, donc des modules de formation en ligne sur l'économie circulaire réalisée par l'UCM. C'est aussi l'économie circulaire qui est adressée dans les travaux de fin d'études de cinq instituts d'enseignement supérieur à Bruxelles qui ont testé ces modèles, mais c'est aussi des projets pilotes, comme les deux qu'on peut voir ici en haut, avec des apprenants en construction qui ont réellement sur le terrain testé une construction, des constructions d'un petit module, d'un petit bâtiment. Donc, c'est vraiment apprendre en faisant des modèles de l'économie circulaire. C'est aussi une nouvelle formation avec la formation valoriste qui a été testée pour une première fois. Mais c'est aussi pour se tenir informés. Beaucoup d'outils ont été réalisés pour essayer de sensibiliser, pour essayer d'inspirer, de répondre aux questions liées à l'économie circulaire avec un site dédié circulare-économie.brussels, une newsletter mensuelle qui est envoyée à près de 1500 personnes, une page Facebook qui vient d'atteindre les 1000 abonnés, mais c'est aussi des vidéos, des publications, des études, des événements et séminaires. Il y en a eu pas moins de 78 qui ont touché un public de près de 2000 personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, on a atteint déjà les objectifs qu'on s'était fixés à 4 ans. Mais c'est aussi pour l'environnement, bien sûr. Alors ici, quand on essaye un peu de mesurer les impacts de ces projets pilotes, ici on a un chantier circulaire, une entreprise qui a réalisé pour la toute première fois des activités de réemploi sur un chantier. Et c'est pas moins de 41 tonnes de matériaux qui ont été réutilisés et réintégrés dans ce projet. Alors, ça paraît peut-être pas beaucoup, mais à l'échelle de la région, si on duplique ces pratiques qui ont été mises en oeuvre ici pour l'ensemble des chantiers de rénovation qui font l'objet d'une demande de permis, on arrive à une diminution de près de 11% des déchets issus de la construction ou encore à une diminution de 8,3% des matériaux entrants pour la région. Dans l'avéemploi, l'impact, il est double. Il est sur l'extraction et la production de nouveaux matériaux, mais aussi sur le traitement des déchets en avalue. Et donc, ici, on voit que, voilà, ces expériences pilotes démontrent un impact environnemental relativement important si on duplique ces expériences pilotes. Et la prime pour le tout, c'est qu'il y a même une économie faible peut-être, mais de 4 000 euros pour le client. Et donc, on voit bien que l'impact économique ici était neutre dans cette expérience. Et donc, on voit bien que c'est aussi positif pour le business, pour l'économie, et que même si ces nouveaux modèles économiques sont parfois difficiles à mettre en œuvre et à ajuster, on voit que l'ensemble de ces initiatives qui apparaissent sur le territoire de la région bruxelloise prospèrent, grandissent et ont des activités économiques viables. Alors, l'emploi, dans tout ça, je vous parlais tout à l'heure de la formation valoriste. Un valoriste est un acteur qui va très rapidement pouvoir identifier dans un flux de ressources, j'ai envie de dire, ce qui peut être réparé, ce qui peut être reconditionné ou ce qui peut représenter encore une valeur et qui, sans cela, serait considéré comme un déchet. Et selon une étude de la Fédération en ressources, c'est un potentiel d'emploi de 250 à 450 TP supplémentaires d'ici 2020 pour la région de Bruxelloise. Et donc, on voit bien que dans toutes ces activités de réemploi, de réparation, de reconditionnement et d'upcycling, on a réellement des activités économiques qui sont demandeuses, fortement demandeuses en main d'oeuvre et peuvent tout à fait répondre à des enjeux de l'emploi ici à Bruxelles. Alors, c'est pas mal comme résultat ou comme bilan, mais on peut toujours faire mieux ce qui ressort des questions qu'on a posées aux acteurs du Prèque autour de nous, il y a des plus et il y a des moins, dans les points positifs, on relève un sentiment fort d'appartenance à une communauté d'idées, de pratiques innovantes sur le terrain de la région de Bruxelloise, de fortes synergies, mais aussi une forte concertation, co-construction des solutions autour d'une vision partagée. Dans les points à améliorer, il y a, comme je vous le disais, une meilleure coordination à trouver avec l'ensemble des politiques régionales qui pourraient être augmentées, qui pourraient être mieux développées, un travail parfois encore trop sectoriel et puis, malheureusement, une échelle peut-être trop restreinte en se limitant à l'échelle de la région pour adresser certaines thématiques qui nous dépassent. Mais c'est aussi avec eux, et si j'avais eu le temps, je vous aurais montré quelques capsules vidéo, mais c'est encore mieux, je vais vous inviter à aller les voir sur le site internet. On a fait quelques interviews d'acteurs bossélois qui offrent pour l'instant des services aux consommateurs à Bossel en économie circulaire, on va demander à la fois à eux de présenter leur projet et à leurs clients de répondre pourquoi est-ce que vous venez ici, pourquoi est-ce que vous achetez circulaire ou vous consommez circulaire et finalement la plupart du temps c'est juste parce que c'est évident et que ça répond à leurs besoins même s'ils ne maîtrisent pas les concepts d'économie circulaire. Ils en entendent certes parler mais ce n'est pas ça qui fait la raison de leur achat donc ça prouve bien qu'on arrive à une offre tout à fait concurrentielle et qui répond aux besoins des usagers. Voilà, merci. Merci.